Avec notre invité aujourd'hui, l'acteur et auteur Maurice Barthélémy pour son roman L'Expérience aux éditions Plon et notre coup de cœur du jour aujourd'hui, Aurélien De Harrogeau. Bonjour Adrien ! Bonjour Cyrielle ! Et bonjour Aurélien qui est avec vous accompagné puisque vous avez un guitariste avec vous. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Je vais vous laisser raconter comment on s'est rencontrés parce que je trouve ça amusant. Alors on s'est rencontrés à la Closerie des Lilas à Paris, parce que je suis le pianiste de la Closerie. Et vous étiez là-bas, vous étiez venu dîner à la Closerie. Venu dîner, on s'est rencontrés là-bas, je vous ai entendu chanter parce que vous êtes souvent là. Et donc on a discuté un petit peu, on a échangé nos contacts et je vous ai dit il faut venir. Et donc je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes à la Closerie des Lilas depuis 2012, un endroit que j'affectionne beaucoup, comme beaucoup de gens qui nous écoutent certainement. Et vous avez une histoire assez intéressante, on va y venir dans un instant. Mais d'abord, comment vous êtes arrivé à chanter là-bas ? Parce que ça fait un petit moment. Oui, très bonne question. Mon père a joué là-bas pendant 15 ans. Donc la Closerie a été rachetée je crois en 95 ou en 96. Et donc mon père a joué là-bas, lui il a fini sa carrière là-bas. Et moi je l'ai commencé là-bas. Et bien c'est une très jolie histoire. Vous me disiez justement que votre histoire familiale, vous aviez envie d'en parler. Vous êtes le descendant d'une tribu amazonienne. Exactement. Et d'une famille musicienne, ça se raconte. Oui, alors c'est une tribu qui se trouve dans le nord du Brésil, vers Belém do Pará. Et cette tribu s'appelle les Guajajara. Voilà, et donc pour faire assez court, au niveau de le rapport avec la musique et la tribu, c'est mon arrière-grand-père qui s'appelait Moisés, qui a été recueilli par un jésuite pour apprendre à parler portugais et surtout avoir la nationalité brésilienne. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas le droit de porter le nom de la tribu. Et il se trouve que Moisés jouait du saxophone. Donc l'histoire, et d'ailleurs mon nom de famille, de Harojo, c'est pas mon vrai nom de famille. C'est le nom du jésuite qui a recueilli mon arrière-grand-père. C'est joli. C'est une tribu qui est toujours là ? Bien sûr, bien sûr, et on est très actifs en termes de défense de la forêt amazonienne. Voilà, il y a une de mes cousines qui s'appelle Sonia Guajajara, qui est au gouvernement maintenant au Brésil. Et j'ai d'autres cousins qui s'occupent de l'Aldéa Maracana, qui se trouve à côté du Maracana, le stade de foot, que tout le monde connaît. Et c'était d'ailleurs, pour la petite histoire, l'Aldéa Maracana, donc c'est le seul village indigène qui reste à Rio aujourd'hui. Il faut savoir que pour les Jeux Olympiques de Rio, ils voulaient raser le village pour en faire un parking. Donc il y a eu énormément de protestations qui ont été menées par mes cousins. Voilà, donc on est très très actifs en termes de défense des racines indigènes. Et c'est important, évidemment. Une famille de musiciens, alors de père en fils en tout cas, peut-être un peu plus loin. Vous étudiez pendant 15 ans la musique classique au conservatoire de Florence Delage. Alors oui, c'était mon professeur, Florence Delage. Puis le jazz avec d'autres personnes. Par la suite, vous allez vous former au chant également. Aujourd'hui, vous êtes venu sans piano, parce que moi je vous connais au piano, mais avec un guitariste, Aurélien Fradagrada, pour un petit live acoustique. Mais vous venez nous voir surtout parce que vous adorez la musique électronique, dont vous êtes passionné. Il y a plusieurs projets. Exactement. Le premier projet qu'on a sorti avec mon binôme, parce qu'on a sorti les deux projets ensemble, nous l'avons sorti en 2020. Et comme on a le sens du timing, on l'a sorti une semaine avant le confinement. Et on a dansé à la maison, et c'était très bien. C'est ça. Drama on the corner. Il y a un titre que... C'est un EP de quatre titres, il me semble, que vous avez sorti en 2020. Il y a un titre que j'aime beaucoup, c'est Candide. On va écouter un bout. Drama on the corner. On va écouter un peu, c'est 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 un peu. Il y a des influences funky ? Ah, il y a beaucoup d'influences. On est d'accord, c'est très varié. Je sais que vos influences à vous sont très variées entre le classique, on le disait tout à l'heure, la bossa nova, le jazz, la soul, le funk, plein d'autres univers, notamment Joao Gilberto que j'aime énormément. Il y a aussi Opium sur cet EP que j'ai trouvé très joli, on écoutera peut-être plus tard. Qu'est-ce que vous faites sur ces titres ? Alors on est deux. J'aimerais parler de mon binôme aussi un petit peu, si vous me le permettez. Il s'appelle Gérald Portocalis, que je salue, qui est en train d'écouter. Donc en fait, c'est un projet qu'on a monté à deux, on a commencé à jouer du jazz ensemble depuis très jeune. Pareil, on se connaît depuis qu'on est môme, qu'on a cinq ans, et puis on a décidé de jouer de la musique. Lui, il est batteur, moi je suis pianiste. Et donc toutes ces influences sont mélangées. C'est-à-dire que Gérald, lui, il a commencé à collectionner les vinyles très tôt, et à être DJ très tôt aussi. Et donc il avait vraiment cette culture beaucoup plus électro-house-funk que moi. Alors que j'ai mis du temps avant de m'ouvrir à d'autres musiques. J'étais un petit peu vraiment très très concentré sur la musique classique, à cause du conservatoire. Et je ne me suis pas trop trop ouvert à d'autres musiques, parce qu'au conservatoire, malheureusement, on n'a pas forcément cette ouverture d'esprit sur les autres musiques. On va dire, Isabelle Zé, musique actuelle en plus. Adrien, vous avez ce projet avec quatre autres singles en prévision pour novembre, avec un concert de sortie, si tout va bien. Mais il y a encore un autre projet dont vous voulez nous parler, toujours sur de la musique électronique. Toujours. Alors là, on était sur de la jazz électro, plutôt sur Dram on the Corner, comme on peut l'entendre, parce qu'il y a un petit solo derrière. Et le nouveau projet qui est sorti cette année, au mois de février, s'appelle E-W-Y. Y-W-Y. Et alors pour la petite histoire, avant de vous expliquer, E-W-Y, c'est un mot qui est en Tupi Guarani, donc la langue de ma tribu, qui veut dire la terre. Voilà. Et donc... Donc c'est une eau de racine. Complètement. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en tout cas dedans. Là, on va écouter la version anglaise électro, mais vous avez envie de nous la chanter en guitare voix, avec Aurélien qui est à la guitare. Ce titre, il est en train de tourner sur plusieurs radios. Oui. On a le droit de le dire. Bien sûr, bien sûr. Alors, il tourne sur Europe 2, principalement. Donc c'est le premier titre que j'ai composé avec Gérald, qui passe à la radio. C'est une petite fierté. Et puis, on a réussi à attraper des playlists sur Apple Music, New Music Daily. Voilà. Donc, on est très contents. C'est un bon lancement. Après, il y a tellement de chemin à faire encore. Mais voilà, c'est un très bon lancement. Ça veut dire que la musique plaît. Donc, c'est très encourageant pour continuer à produire. Eh bien, écoutez, vous avez peut-être envie de le faire en direct. C'est quand vous voulez. On va faire la transition. On va se la faire en français, parce que là, on est en train d'écouter en anglais. On va faire la version française. Allez, c'est quand vous voulez, avec Aurélien à la guitare. Te sortir de ce corps, te sortir de ce cœur Tous deux à l'intérieur, à la vie, à la mort Reprendre ma liberté, arrêter mes pensées Tu sembles si bien installé, je me suis fait prisonnier Plus je l'aime, plus je me délaisse Plus je t'aime, plus je me délaisse Plus je t'aime, plus je me déteste Ton désir dans mes yeux me brûle à petit feu Déménager de là, avant de m'étouffer de toi Tes peurs qui me déroutent, mes doutes qui te dévorent En boucle dans ma tête, en boucle dans ton corps Too hard to stay, cause my love has lost its way Plus je l'aime, plus je me délaisse Too hard to stay, let me go and find my way Plus je t'aime, plus je me déteste Changer de décor, noyer de l'intérieur Tu m'enlaces de tes mots, je me lasse de ta peau Respirer à présent, m'en sortir vivant Et si mon cœur guérit, alors mon âme aussi Too hard to stay, cause my love has lost its way Plus je l'aime, plus je me délaisse Too hard to stay, let me go and find my way Plus je t'aime, plus je me déteste Tu sentis ce lien qui se déchire A trop vouloir le retenir Tu vis dans chacun de mes gestes Plus le temps passe, plus il nous blesse Sentis ce nous qui se délie Quand je reprends goût à la vie Tu vis dans chacun de mes gestes Le temps efface, ce qui nous laisse Too hard to stay, cause my love has lost It's way too late, it's too late Plus je l'aime, plus je me délaisse Too hard to stay, let me go and find my way Too late, it's too late Plus je t'aime, plus je me déteste Too hard to stay, cause my love has lost It's way too late, it's too late Plus je t'aime, plus je me délaisse Too hard to stay, let me go and find my way It's too late, it's too late Plus je t'aime, plus je me déteste Bravo Adrien Doire-Rojo avec Aurélien Fradagrada à la guitare en direct Bravo parce que c'est une performance, c'est pas évident quand on est assis, je le sais très très bien Il y a aussi le titre You Give Me Something playlisté sur Europe 2 NRJ Et bien d'autres endroits qu'on est en train d'écouter Vous avez un album en projet pour l'année prochaine, Adrien Doire-Rojo Vous préparez un quatrième single également pour ce mois de septembre qui arrive très très vite Vous allez commencer à jouer dès le mois de novembre Il y a beaucoup de projets au mois de novembre Énormément de projets Les deux projets que vous mettez en même temps Et un autre projet également que vous avez avec votre compagne je crois Exactement, Alix de Castilla qui est peintre Et je mets en musique sa prochaine série de peinture C'est un projet complètement fou J'ai une petite minute pour en parler Bien sûr, vous êtes en direct avec elle entre guillemets Dans le sens où elle est en train de peindre et vous vous composez Exactement, il y a des micros partout qui sont en train de capter les sons Pendant qu'elle peint Et ce qui m'a inspiré, ça c'est l'exposition de Sébastien Salgado Au Festival d'Avignon, ce que j'ai joué l'année dernière au Festival d'Avignon Dans son pièce de théâtre Et ça a été mis en musique par Jean-Michel Jarre Et j'ai trouvé qu'il y avait dans cette exposition un silence Une concentration du public Et c'est ce qui manque de temps en temps dans une expo Cette transe un petit peu générale Et les enfants étaient concentrés Ils regardaient les photos de Sébastien Salgado C'était incroyable Et la musique de Jean-Michel Jarre Avec des chants indigènes, tout ça autour de ça Je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire un petit projet comme ça Et donc voilà, c'est le projet qui viendra en 2024 C'est une très belle idée Pour vous suivre, suivre vos projets Adrien vient vous suivre sur Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux Adrien de Arrojo Adrien-de-arrojo sur Instagram Et aussi Evie Musique Alors ça s'écrit Y-W-Y-Musique avec un C Et pour Facebook, Adrien de Arrojo, Evie et Draman de Corner Je crois que tout est dit Tout est bien dit Merci Adrien de Arrojo Merci Maurice, très ravi de vous rencontrer Ravie d'avoir entendu ce que tu fais C'est chouette Bravo, bravo, bravo Merci Maurice Et merci Aurélien Et merci beaucoup Aurélien d'avoir accompagné à la guitare Avec en plus un ampli, on ne l'avait jamais fait Tout petit ampli Très très bonne idée Je pense qu'on va vous piquer l'idée Le rendu est vraiment très bien Petit ampli pour un grand guitariste Exactement, et qui est très grand ampli C'est à tous les niveaux Merci beaucoup d'avoir été avec nous On va écouter encore un petit bout de musique Et puis le portrait de notre invité sur Adyoshi